Un feu, un feu de bois, c'était un phare, ça permettait de retrouver le port quand on arrivait de la mer. Ça permettait aussi de se repérer dans le marais, ici c'est tout plat. On voyait cette lumière de très loin, donc par rapport à la lumière, on savait où était Aigues Mortes. C'était une tour de guet, ça permettait aussi de voir les ennemis arriver d'assez loin. Au début ça a été une tour d'habitation, mais ensuite on a créé le palais du gouverneur derrière, et c'est devenu une prison. Le premier à s'en être servi de prison, et bien c'est Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis. Philippe le Bel, il a hérité d'un royaume de France avec des caisses vides. Son grand-père était parti deux fois pour les croisades, il avait vidé les caisses de l'État. Philippe le Bel était assez ronvieux, plutôt jaloux. Les Templiers avaient soi-disant un trésor, en tout cas ils étaient fortunés. Ils avaient acquis des privilèges, entre autres en payant une partie de la rançon. Et donc avec l'aide du pape de l'époque, qui se trouvait en Avignon, Philippe le Bel a fait accuser d'hérésie, une rumeur qui courait comme quoi l'Église catholique n'était pas légitime. Donc il l'a attribué à ses Templiers. Donc il les a fait accuser d'hérésie, et donc il les a fait arrêter. Donc tous ceux qui étaient dans la région, tous ceux qui arrivaient sur ce port d'Aigues-Mortes ont été arrêtés. Il y en a eu plus de 45 qui ont été soumis à la question d'Aigues-Mortes, avant d'être amenés sur Paris, où ils ont été jugés, et puis brûlés sur l'île Saint-Louis. Ensuite, à la révocation de l'édit de Nantes, dans les années 1685, c'est devenu une prison exclusivement pour femmes. Si vous allez visiter la tour, au niveau du deuxième étage, vous verrez le mot « résister » en Languedoc. Et c'est à la plus connue de nos protestantes qu'on l'attribue. C'est Marie Durand. Marie Durand, elle aurait été enfermée là, elle avait environ 19 ans. Elle est restée là 38 ans, tout simplement parce qu'elle était protestante, qu'elle n'a pas voulu ni renier sa foi, ni dénoncer son frère, pasteur dans les Cévennes. Ensuite, c'est le duc de Goveux, lorsqu'il a été le gouverneur du Languedoc, enfin, pardon, gouverneur, c'est pas le Languedoc à l'époque, a eu le droit de gracier une prisonnière. Et quand il est venu ici, il avait l'état dans lequel ces pauvres femmes étaient emprisonnées. Il n'a pas eu le courage d'en gracier qu'une, il les a toutes graciées, et il a fait fermer notre prison d'Aigues-Mortes. Alors les remparts, ils ont été construits pour protéger la cité. Et ça a quand même été le port français de Méditerranée pendant plusieurs centaines d'années. C'était une cité assez riche, assez prospère. Derrière les murs, il y avait des hommes en armes. Par les petites encoches qu'on appelle des créneaux, les soldats pouvaient tirer sur leurs ennemis, tout en restant protégés derrière le mur. Les petites avancées carrées qu'on voit le long des façades, ainsi pareil, ça servait à la protection de la cité. Au milieu, il y a un trou. Par ce trou, on pouvait jeter sur les personnes qui se trouvaient dessous des pommes de pin enduites de poêle à poisse et de la résine. Ils y mettaient le feu. Donc ils jetaient des boules de feu sur les ennemis. Ils jetaient des cailloux, jetaient tout ce qu'ils trouvaient. Alors contrairement à ce qu'on voit dans les films, on ne jetait pas d'huile chaude. L'huile, à l'époque, était chère. Et l'eau, ici, on n'en avait pas beaucoup. Le courant est arrivé très tardivement, en 1896. Avant ça, c'était l'eau des citernes et des puits. Avec la chaleur qui fait ici l'été, elle n'était pas toujours très potable. D'ailleurs, à cette époque-là, il était recommandé de boire du vin. Et oui, pendant longtemps, le vin a été meilleur pour la santé que l'eau. C'est vrai. Sans l'eau. C'est vrai. Et donc, on utilisait l'eau du canal aussi, on pouvait l'utiliser. Par contre, l'eau du canal, on ne peut pas l'avoir. Ici, c'est de l'eau saumâtre. Vous avez l'eau du petit Rhône qui va se jeter à la mer, au Grand-du-Royne, dans le port du Grand-du-Royne. Et l'eau de la mer qui pourra monter sur 20 km au long de ses canaux. Donc un mélange d'eau douce et d'eau salée, une eau saumâtre. Donc ça, vous pouvez se servir de ces petites avancées aussi comme toilettes. Alors ici, on va quitter le port d'Aiguemorte et on emprunte le canal maritime qui mène jusqu'au Gros du Roi. Alors en Languedoc, un Gros est un accès direct à la mer. Donc tout simplement, le Gros du Roi est l'accès direct à la mer qu'a utilisé le Roi. C'est à peu près par là que Saint-Louis est parti pour les croisades. Alors à l'époque, au Gros du Roi, il n'y avait que des marécages. On avait mis au milieu des marécages un bagne. Les bagnières étaient là pour creuser ces canaux. Ici, il n'y a que du sable. À chaque tempête, la mer amenait du sable. Il fallait donc creuser souvent. Il fallait creuser profondément. Parce que ces bateaux qui partaient en mer, c'est Galillon. C'était des gros bateaux. Ils avaient un gros tirando. Le tirando est la hauteur du bateau qui se trouve en dessous du niveau de l'eau. Alors le bateau dans lequel nous sommes a un tirando d'un mètre dix. C'est assez peu. Il fait 30 mètres de long. Il est propulsé par un moteur de 250 chevaux. Il pèse environ 100 tonnes. Et surtout, il a un fond plat. Donc il est idéal pour naviguer sur le canal. Par contre, avec ce genre de bateau, on ne peut pas aller en mer. On ne pourrait chavirer. Les bateaux qui vont en mer ont des quilles. Donc pour revenir avec les vagues, il fallait donc creuser très profondément. Il fallait même quelques fois, quand ils étaient très chargés, à part avec leurs chevaux, avec leurs armures, avec leurs matériels. Quand ils rentraient, c'était avec des marchandises. On faisait commerce avec le porto méditerranéen. Avec aussi l'Orient, donc pour un port assez florissant. Donc il fallait les tirer avec des cornes pour les ramener jusqu'à la mer, pour les ramener jusqu'au port. C'était long, c'était compliqué. Alors les Bagnards, ils étaient là pour ça. C'est aussi à cause de ça que dès qu'un Marseille est devenu français, eh bien on a abandonné à ce port difficile, ce port qui s'ensablait, pour un port ouvert sur la Méditerranée, donc tout de suite accessible. Petit à petit, les Bagnards sont devenus des pêcheurs. Dans les années 1800, le Gros du Roi est devenu un village à part entière. Et aujourd'hui, c'est le premier port de pêche français de Méditerranée. Alors si vous écoutez ça, ils vous diront que c'est eux, mais nous, on vous dit que c'est nous. Alors actuellement, c'est au Gros du Roi qu'il y a la fête la plus importante. 19 chalutiers et 32 petits métiers. C'est le premier port de pêche français de Méditerranée. Sur votre coche, vous apercevez le logo des Salins du Midi. Ici, c'est le sel de la baleine. Ce logo a eu 86 ans cette année. Il a été dessiné par M. Benjamin Rabier. Il était dessinateur de bandes dessinées, faisait de la BD, de la publicité. Il avait fait juste avant la célèbre vache rouge, la vache qui rit. Le sel de la baleine, elle représente à l'heure actuelle plus de 75% de la consommation de sel français. Donc la plupart d'entre vous devons avoir du sel d'Aigues Mortes dans vos cuisines. De l'autre côté, on aperçoit les Cévennes avec le Pic Saint-Loup et à côté le Mortus. Les Cévennes sont à peine une centaine de kilomètres d'Aigues Mortes. Juste devant, c'est la roselière d'Aigues Mortes avec vos premiers flamants roses. Ceux qui sont en bas, si vous voulez voir, vous pouvez les monter puis redescendre après. Ils sont très prélents. On les voit très bien. Le flamant rose est le plus grand oiseau migrateur qu'il y ait dans la région. Il est émigrateur et protégé. Un mâle adulte peut faire entre 1m20 à 1m50. Ses ailes pourront atteindre plus de 1m30 d'envergure. Il peut voler à plus de 40 km heure. On fera demi-tour plus loin. Vous pourrez le voir des deux côtés. Ce n'est pas la peine de vous déplacer pour voir mieux les flamants roses. Vous les verrez aussi quand on redescendra dans votre sens. Ses ailes peuvent atteindre jusqu'à 1m30 d'envergure. Il peut voler à plus de 40 km heure. La femelle est un petit peu plus petite. Elle ne pondra qu'un seul oeuf par an. Il faut un nid en forme de cheminée. Ça va se passer très à l'intérieur des terres des salins. Sur des îlots. Il ne faut surtout pas les perturber autrement qu'ils abandonnent les nids. Elle va y déposer son oeuf qu'ils vont couver chaque à leur tour. Ça va durer entre 28 à 30 jours. Ensuite, quand le petit flamant rose va naître, elles seront regroupées par les femelles. Ils seront élevées par celle-ci en nursery. À ce moment-là, le mâle n'aidera plus. Il a aidé un mois, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, il n'est pas du tout fidèle, le flamant rose. L'année d'après, il ira voir ailleurs. Le chauveur. La maturité sexuelle de ce flamant rose, c'est vers 6 ans. Il ne pondra pas dans sa dixième année. En liberté, ça vit entre 25 à 30 ans. Ça vit un peu plus longtemps dans les parcs ornithologiques, puisqu'ils sont médicamentés, mais en liberté. Ils vivent environ 25 ans. De votre côté, vous avez les salaines du midi. Les salaines du midi, c'est 10 800 hectares. Sur ces 10 800 hectares, il n'y a que 8 000 hectares qui sont utilisés pour la culture du sel. Les 8 000 hectares sont répartis en 48 tables salantes qui vont faire entre 5 et 27 hectares la table. La table, c'est ces grandes étendues d'eau. Pendant l'hiver, il n'y a que du sable. On va aller chercher du sable, argile, dans les terres des salins pour les mettre au fond, pour faciliter la récolte et pour les imperméabiliser aussi. Au mois de mars-avril, on va pomper de l'eau au Méditerranée. On a une station de pompage à une trentaine de kilomètres. Et on va remplir des bassins qu'on appelle des partellements. Ce sont des bassins de transition. Donc on va pomper dans le premier partellement. Il y aura une évaporation, ça ira dans le deuxième. Et puis dans le troisième. Ça fait tout un cheminement dans les terres des salins. Plus de 70 kilomètres. Alors l'évaporation est constante. Fin avril, on va remplir ces tables à hauteur de 25 centimètres. Du nom, la densité en sel a déjà augmenté. Alors tous les jours, on va mesurer le taux d'évaporation. Et tous les jours, on va remplir la table à hauteur de 25 centimètres. Donc petit à petit, graduellement, la densité en sel va augmenter. Au mois de juin, car c'est assez important, on va arroser avec une eau très salée, une eau somurée. Ça va aider à la cristallisation du sel. Les cristaux de sel sont plus lourds que l'eau. Ils vont tomber au fond des tables dans ce qu'on appelle un gâteau. C'est une croûte de sel qui pourra faire entre 5 à 14 centimètres par endroit. Et c'est cette croûte de sel qu'on va ensuite récolter. Alors les cristaux de sel, ça ressemble un peu à de la pierre, à du quartz. C'est très dur, très dense, très compact. C'est pour ça qu'on met bien, bien plein, pour faciliter la récolte. Alors fin août, on va pomper en sens inverse. Au mois de septembre, on va pouvoir récolter le sel. Alors chez nous, on dit qu'il pousse, on ne va le récolter qu'une récolteuse, une moissonneuse à sel. C'est une machine qui a été conçue spécialement pour les salins. C'est une grande lame qui va craquer cette croûte, qui va récupérer le sel. On va l'amener au niveau du grand instrument bleu qui est tout seul au milieu. Ça, c'est une gerbeuse. Alors comme son nom l'indique, elle gerbe le sel. Elle propulse le sel et au fur et à mesure, elle se décale. Ça forme la camèle, cette grosse montagne de sel. Alors ça s'appelle une camèle parce que ça fait penser à la bosse de la femelle du chameau. Ce sont de véritables montagnes. C'est toujours des gros cristaux de sel. Ça va se tasser, se compacter, ça va devenir très dur. Et quand on aura besoin de ce sel, on va carrément grimper en des camèles. Vous voyez qu'il y a toujours un côté qui est plus plat que les autres. On monte avec une perle mécanique jusqu'en haut. On va pousser le sel au pied. Il y a des tapis roulants qui sont reliés directement à l'usine des salins. Donc ce sel, il va être lavé. Le sel, on va le laver qu'il est très très salé. Il y a un petit peu de perte, c'est vrai, mais c'est infime. Puis de toute façon, vous avez vu, tout ce qu'on a, c'est pas très très grave. Donc ensuite, on va l'utiliser en grande partie dans l'alimentation. Alors, sous différentes formes, celle de table, bien sûr, mais aussi dans toute l'industrie alimentaire. Elle s'en serve de partout. Monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas rester debout au milieu du couloir. Le capitaine est là. On ne voit plus rien. Merci beaucoup. Donc ce sel, on va l'utiliser en grande partie dans l'alimentation, sous différentes formes, celle de table, mais aussi dans toute l'industrie alimentaire. Donc on va l'utiliser dans les biscuits, dans les plats cuisinés, dans les charcuteries, dans les salaisons, sur la base de sel. Alors, on va s'en servir aussi, donc, pour faire des fromages, on s'en sert, donc, pour les animaux, des pierres de sel. Donc une grande partie de ce sel, on partira dans l'alimentation. On va l'utiliser aussi dans l'industrie. Il y a plus d'une centaine d'industries qui utilisent le sel pour leur production. Par exemple, bien l'industrie automobile. Il faut fixer les couloirs sur les tableaux de bord et sur les carrosseries de vos voitures. à la maison, les adoucisseurs d'eau, les lave-vaisselle. Merci. Donc, l'hydroïse, on en fera du chlore pour les piscines. On va l'utiliser dans l'industrie textile, on peut fixer les couloirs sur les vêtements, sur les cuirs, dans les tanneries. On va s'en servir dans l'industrie cosmétique ou bien dans l'industrie pharmaceutique, un certain médicament, sauf à base de sodium. Par exemple, ici, il faut aussi du bicarbonate de soude. Donc ça se produit sur plusieurs mois. Ça se récolte en un seul mois. On va récolter 250 000 tonnes de sel par an. Ça représente la grosse camèle blanche. Ça, c'est la récolte de l'année dernière. Il l'utilise d'une année sur l'autre. 250 000 tonnes de sel sont récoltées ici tous les ans. Ici, on fera aussi de la fleur de sel. La fleur de sel se fait dans la même table, mais ça n'est pas du tout le même processus. La fleur de sel est un choc thermique entre la chaleur de la journée et la fraîcheur de la nuit. Il faut qu'il fasse très chaud et il faut que le taux de sel soit très important. C'est la fraîcheur de la nuit qui va faire cristalliser instantanément des petits cristaux de sel qui, eux, vont remonter à fleur d'eau. Le sel, des gros cristaux, ils tombent au fond. La fleur de sel est une fine paillette qui va remonter à la surface et les saugner à la main, enfin plus exactement à la pannelle. Ils ont des grandes pelles plates. Ils vont rentrer dans ces tables salantes. Il n'y a que 25 cm d'eau. Poussez cette fine pellicule de sel au bord des tables, la laisser sécher et la commercialiser quasiment dans l'état où ça a été récolté. Alors, ça se ramasse à la main. La période de récolte est assez courte. On en fait beaucoup moins. Donc forcément, la fleur de sel, c'est beaucoup plus cher. Alors, c'est un petit peu dommage de la mettre dans l'eau des pâtes. C'est un sel qu'on va dire pour sublimer sur une bonne côte de taureau, par exemple, en foie gras, poignot, on fait des caramels, des chocolats. Donc, 250 000 tonnes de sel et à peine 900 tonnes de fleurs de sel. Donc, forcément, beaucoup plus cher. Alors, quand on pompe le nord méditerranéen pour remplir nos tables salantes, dans un litre d'eau de mer, ici en Méditerranée, il y a 35 grammes de sel. Quand on vide la table fin août, pour récolter le sel, dans un litre d'eau des tables, il y aura 280 grammes de sel. Ça passe de 35 à 280. Pour ça, il faut du temps, de la chaleur, du soleil et du vent. Tout ce qu'il y a chez nous. Alors, quand on pompe l'eau en Méditerranée, pour remplir nos tables, on a aussi, on a ramené de Méditerranée, donc une algue microscopique. Alors, elle se trouve à l'état naturel en Méditerranée, mais on ne la voit pas parce qu'elle est dans de grands espaces et puis que ça circule. Mais une fois enfermée dans nos tables, très, très rapidement, elle se multiplie. Et dès fin avril, vous aurez de belles étendues de roses tout autour des gueux mortes. Alors, ça dépend de la réverbération du soleil, on la voit plus ou moins. À l'heure actuelle, il y a déjà presque rouge l'eau de la table. C'est dû à une algue microscopique qui s'appelle la Duna Bélia, qui est pleine de carotène. Donc, ça fait des belles étendues d'eau. Alors, ça fait sa part du rose, violet, rouge. Ça dépend donc de la réverbération du soleil. C'est magnifique. Alors, ici, c'est un point de vue. C'est une oeuvre d'art, en fait. C'est un artiste local qui a fait ça. Alors, ici, ce sont les caves de l'Istelle. Alors, l'Istelle, en tant que telle, n'existe plus. M. Vronquin a vendu le nom. Aujourd'hui, ça s'appelle Grand Domaine Royal de Jaras. Mais c'est le même vin. C'est la même vigne. C'est la même cave. Ça ne porte pas le même nom. C'est tout. Alors, ce n'est pas le seul vin de la région. Vous avez des grandes familles qui font du vin depuis plusieurs générations. De tout petits producteurs aussi qui sont regroupés en coopératives. La cave des Dunes, là, se trouve derrière les remparts. L'Istelle, c'est quand même celui qui a fait connaître ce vin des sables, cette appellation des sables. Un vin du soleil, un raisin qui mûrit bien. Les vendanges commencent, alors, d'ordinaire, elles commençaient fin septembre. Ça fait quelques années qu'elles commencent à partir du 16. Cette année, elles ont commencé lundi. Donc, il fait tellement chaud qu'on a commencé les vendanges par rapport aux premières années, un mois d'avance. Une bonne quinzaine de jours plus tôt que ces deux dernières années, ces trois dernières années. On fait quand même 14 degrés, ce vin rouge minimum. On fait un vin blanc, mais on fait surtout un rosé très, très clair qu'on appelle un gris de gris. Il est issu d'une première pression d'un raisin rouge. Il faut le boire avec modération, bien entendu, les vendageurs qui sont en train de travailler. Donc, il est issu d'une première pression d'un raisin rouge. Donc, il faut le boire avec modération. On peut le boire à l'apéritif avec une crème de cassis ou une crème de violette. On va le boire pendant les repas. Chez nous, on boit aussi les après-midi, il y a une quantité chaud avec des glaçons. Donc, par ici, on le boit avec modération tout au long de la journée. C'est comme ça qu'on procède. Alors ici, on essaye de produire bio ou au moins agriculture raisonnée de plus en plus. Pas uniquement nos producteurs de vin, mais aussi nos producteurs de fruits et légumes. Par exemple, chez Listelle, enfin chez Jaras, ils font pousser de l'herbe ou de l'or.